Beaucoup de personnes veulent s'enrichir. Beaucoup de personnes veulent connaître l'indépendance financière. Beaucoup de personnes veulent connaître la stabilité et tout ce qui va avec. Mais combien de personnes sont prêtes à payer le prix? Dans cette vidéo, en fait, il est question pour moi de te parler de, notamment, on va dire, 4 choses essentielles qui vont te permettre de devenir riche. Oui, tu l'as bien compris. 4 choses essentielles qui vont te permettre de devenir riche. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mentale. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Ce sont deux thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. La deuxième, tu partages la vidéo autour de toi. Et tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors, comme je disais, il est question pour moi ici de te parler de 4 choses essentielles qui vont te permettre de devenir riche. Et ça, rapidement. Mais bien avant, j'ai la bonne petite parenthèse à vous faire. Pour toutes les personnes qui sont intéressées à vouloir faire la masterclass que j'organise dans peu de temps, qui est sur le fait qu'on va parler de business, on va parler d'entrepreneuriat et on va également parler de comment se lancer dans l'infoprenariat, vendre ton information, vendre ta connaissance, vendre tes informations. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous mettez simplement en barre de commentaires. Je suis intéressé par la masterclass et on va vous contacter afin qu'on puisse vous inscrire. Vous pouvez faire vos inscriptions et vous inscrire à la masterclass en fait. Ceci étant fait, la parenthèse étant fermée, on va continuer. Alors, comme je le disais, aujourd'hui on va parler de 4 choses qui vont te permettre de devenir riche rapidement. Alors, la première chose qui va te permettre de devenir riche rapidement, c'est le sport. Ne dit-on pas que celui qui a la santé est celui-là qui a la première richesse. Oui, il faut comprendre une chose, c'est que beaucoup de personnes, notamment qui avaient des billets de banque, la plupart du temps, sur leur lit de mort, quand on leur demandait la chose qu'ils avaient besoin le plus, c'était d'acheter la santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être parce qu'il te manque quelques billets de banque dans ton compte en banque, excusez-moi pour la prétologie, c'est peut-être parce que, voilà pourquoi peut-être que tu penses que tu es désespéré. Mais non, tu n'es pas désespéré. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu es l'homme le plus riche du monde quelque part, parce que tu as la santé. Et la santé, c'est la plus belle des richesses. Les comptes en banque, le compte en banque, en fait, tu peux travailler pour pouvoir garnir ton compte en banque, mais l'essentiel d'abord, c'est qu'il faut que tu aies la santé. Parce que lorsque tu as la santé, tu peux aller travailler, tu peux créer un business, tu peux assister à une formation, tu peux lancer un produit en ligne, parce que tu as la santé en fait. Et la meilleure façon pour toi de prendre la santé, d'avoir la santé, c'est de faire du sport, c'est de pratiquer des exercices, c'est-à-dire la course, ça peut être les pompes chaque matin, c'est selon, ça peut, pourquoi pas comme d'autres personnes, aller s'inscrire à un club de karaté ou bien aller à la gym, etc. Mais tu dois prendre conscience du fait qu'il est important pour toi d'apprendre à faire du sport. Parce que vois-tu, si tu négliges le sport, ne sois pas comme ces entrepreneurs-là qui ont cherché l'argent en méprisant leur santé et que demain, après demain, quand ils gagnent l'argent, ils font tout pour vouloir acheter la santé. Alors qu'on sait que la santé, la santé, autant pour moi, ne s'achète pas. Donc tu dois clairement comprendre que tu dois beaucoup également investir sur le sport. Le deuxième aspect ici, c'est que tu dois investir, l'une des choses également aussi très importante, c'est que tu dois beaucoup passer du temps dans la nutrition. Qu'est-ce que tu manges? Oui, c'est important pour toi de contrôler ce que tu manges. Parce que ce que tu manges, notamment, il y a un dicton qui dit que c'est de ce qui va dans ta bouche qui va te donner la vie comme ça peut te donner la mort. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'ici, c'est important pour toi de contrôler ce que tu manges. Parce que quand tu apprends à contrôler ce que tu manges, ça te permet de ne pas tomber malade à tout bout de champ, en fait. Ça te permet pourquoi pas de contrôler aussi quelque part ce que tu fais rentrer de ta bouche. Parce que là aussi, ça va te permettre également de contrôler ton poids. Ça va te permettre également pourquoi pas de contrôler ton alimentation en général. Mais il est important pour toi de contrôler clairement ce que tu manges. Parce que dans le fait que quand je parle de ce que tu manges ici, c'est qu'apprends à faire des cocktails de fruits par exemple. Moi, j'ai mon épouse souvent de temps en temps, elle nous fait des bons cocktails de fruits que j'apprécie beaucoup. Même parce que je réalise que même si parfois je néglige de boire ça, mais dans le fond, je finis par réaliser qu'elle a quand même raison de nous faire ça régulièrement. Et c'est ce genre de choses parfois comme ça que tu peux faire en fait. Tu peux faire des cocktails de fruits. Si tu as un moulinex à la maison, tu peux le faire. Tu mets des fruits à l'intérieur, tu mets des différents fruits. Tu bois les cocktails de fruits et ça te permet de continuer à contrôler également ta nutrition. Et c'est très important pour la santé. Et enfin, également le troisième aspect ici, c'est la méditation. Pourquoi il est important pour toi de méditer? Alors, quand je parle de méditation ici, ça peut être que tu sois chrétien, que tu sois musulman ou spirituel, peu importe ton courant de pensée. Mais tu dois avoir un temps là où tu parles à ton créateur. Là où tu rentres en connexion avec ton toi intérieur. Là où tu parles à ton créateur. Et moi, la plupart du temps, j'aime avoir ce moment-là souvent au courant de la journée parce que ça me permet de bien me positionner et de me recadrer également avec moi-même. Et toi aussi, tu dois avoir ces moments là où tu parles à ton créateur. Là où tu as des moments de prière, là où tu médites, soit avec la Bible, soit avec le courant, peu importe. Mais tu dois arriver à un moment là où tu dois mettre la méditation dans ton rythme de vie. Tu ne peux pas ne pas vivre une vie juste parce qu'il faut... Même si c'est une minute, même si c'est deux minutes, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose. Mais il faut trouver un temps pour toi là où tu parles à ton créateur. C'est important toujours d'avoir ce moment de méditation là parce que ça permet quelque part de recharger les batteries. Mais également aussi, ça permet de se parler à soi-même. Ça permet de rentrer en connexion avec toi-même. Aller rechercher les forces qui sont à l'intérieur de toi pour affronter les moments les plus difficiles. Et enfin, le quatrième aspect ici, c'est qu'il faut beaucoup se lancer dans les affirmations. Et là, quand je parle d'affirmations, je parle des affirmations positives. Ce qu'on appelle l'autosuggestion. C'est-à-dire, apprends à te dire que tu peux devenir riche. Apprends à ne plus te limiter toi-même. Apprends à ne plus te dire que je suis nul, je suis stupide, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez éloquent, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez intelligent. Non, ça sont des choses qui vont te limiter toi-même. Apprends à te dire des affirmations positives dans ta vie. Apprends à utiliser l'autosuggestion parce que ça va te permettre de voir grand. Ça va te permettre de réaliser tes rêves. Ça va te permettre de devenir la meilleure version de toi-même en fait. Parce que c'est là où souvent c'est important. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu te parles. Il faut que tu te dises ce que tu veux voir réalisé dans ta vie toi-même. Il faudrait que tu arrives à dire des paroles prophétiques dans ta vie. qui vont apporter le changement, qui vont apporter quelque chose qui va transformer en fait parfois même toute une génération. Donc, tu dois clairement commencer à pratiquer l'autosuggestion parce que ça va te permettre de briser les négativités qui peuvent parfois vouloir te décourager quelque part ou encore t'amener à ce que tu ne puisses pas devenir la meilleure version de toi-même. Mais dans tous les cas, ce sont ces quatre aspects que je voulais partager avec toi afin que toi aussi, tu commences à rentrer dans ton héritage. Parce que, comme je disais, dans ces quatre aspects que j'ai pu t'énudier, il s'agissait du sport, il s'agissait de la méditation, il s'agissait de les affirmations et enfin, il s'agissait de la nutrition parce que je voulais vraiment partager ça avec toi parce qu'il faut que tu réalises que la richesse, en fait, la richesse n'est pas seulement une question de compte en banque, mais c'est d'abord ce qu'on possède d'abord et qu'on ne réalise pas toujours, mais qui sont tellement précieux dans la vie de quelqu'un. Et c'est la raison pour laquelle, pour finir, je vais te donner ce bonus-là, c'est qu'il faut faire preuve de gratitude également. Apprends à faire preuve de gratitude parce que quand tu apprends à être reconnaissant pour ce que tu as, Dieu aussi va te donner davantage. Dieu pourra te donner davantage. Mais si tu n'es pas d'abord reconnaissant pour ce que tu as, mais comment est-ce que tu veux qu'il te donne davantage ? Donc, en finir, je veux simplement te dire qu'après, à pratiquer également la gratitude parce que ça va te permettre également de visualiser là où tu vas et déjà d'avoir ce idée de posséder ce que tu as déjà, mais également aussi de pourquoi pas te projeter dans le long terme. Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire, abonne-toi à la chaîne et sur ce, on se dit à l'heure.